Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons Les charismes démythifiés de Olivia Fox Cabane Imaginez de rentrer dans une pièce et impacter tout le monde par votre présence. Les gens s'aperçoivent immédiatement de votre magnétisme. Ils vous apprécient, ils vous font confiance, ils veulent être guidés par vous. C'est ça l'effet des personnes charismatiques. Elles impactent leur entourage, elles impulsent de nouveaux projets, elles changent le monde. Le charisme n'est pas un don de naissance. Il est une compétence que chacun peut apprendre et affiner avec la pratique. Olivia Fox Cabane a fait de l'art du charisme sa passion et sa carrière. Dans son livre « Les charismes démythifiés », elle partage les meilleurs outils pour développer son charisme personnel. Dans vos interactions avec les autres, augmenter votre charisme peut beaucoup impacter vos capacités de leadership. Des recherches montrent que les personnes qui suivent un leader charismatique sont plus performantes, trouvent un sens plus profond dans leur travail et ont davantage confiance en leur leader. Un comportement charismatique est constitué de trois éléments essentiels, la présence, le pouvoir et la cordialité. Ces trois facteurs sont véhiculés par notre apparence et notre langage corporel beaucoup plus que par les mots que nous utilisons. Nous pouvons donc influencer notre charisme à la fois par des comportements conscients et inconscients. Penser de pouvoir influencer son charisme uniquement par des gestes conscients est une erreur. Les signaux inconscients sont très nombreux et toute incohérence entre les expressions conscientes et inconscientes, très visibles par les personnes qui nous regardent, détruit le charisme. Il faut plutôt viser le développement du bon état mental. De cette manière, l'alignement entre notre langage corporel, nos mots et nos comportements est assuré. La présence représente les degrés d'attention vers l'instant présent. Cela arrive régulièrement dans nos interactions avec les autres, d'être distrait, de voir plusieurs choses qui traversent notre esprit pendant notre conversation. Même si nous pensons de pouvoir faire semblant et cacher notre distraction, des tout petits aspects de notre langage corporel, comme des mouvements furtifs des yeux, sont immédiatement perçus par notre interlocuteur, même si de manière inconsciente. Si rester vraiment présent à l'autre n'est pas toujours simple, développer cette compétence a un effet puissant sur notre charisme. Voilà un exercice tout simple pour pratiquer la présence. Installez-vous dans un lieu calme, et pendant une minute, fermez les yeux. Aidez-vous par un chronomètre. Pendant 7 minutes, vous pouvez. Écoutez attentivement chaque son autour de vous. Sans interprétation, juste l'écoute. Vous focalisez sur votre respiration, sur les sensations de votre narine ou vos poumons quand l'air entre et sort. Essayez de remarquer tout ce qui se passe lors de chaque respiration. Faites attention aux sensations de vos orteils, ce qui vous oblige à rester connecté à vos sensations corporelles. Si lors d'une conversation, vous réalisez que vous êtes distrait, pendant quelques secondes, focalisez votre attention sur les sons, la respiration ou les orteils, et juste après, sur votre interlocuteur. Avec ces simples exercices, les autres vont rapidement percevoir les renforcements de votre présence et de votre charisme. Les pouvoirs représentent les degrés avec lesquels nous sommes perçus comme capables d'affecter le monde autour de nous, par notre influence, notre statut social, notre expertise, notre intelligence. A cause des conséquences des vies ou des morts qui pouvaient avoir les relations sociales dans les sociétés primitives, dans les toutes premières secondes que nous rencontrons quelqu'un, nous évaluons inconsciemment sa position sociale vis-à-vis de nous. Est-il ou est-elle au-dessus ou en dessous de moi? L'impression de pouvoir que nous transmettons dépend principalement de notre aspect physique et notre langage corporel. Voici deux conseils pour augmenter notre pouvoir. Par notre style vestimentaire, tout en nous adaptant au contexte dans lequel nous nous trouvons l'open space dans une start-up n'est pas la même chose qu'une réunion entre banquiers, nous pouvons augmenter notre pouvoir en choisissant des vêtements élégants. Par notre posture, l'image de confiance en soi perçue par les autres est directement liée à l'occupation de l'espace physique. Vous pouvez vous exercer en marchant dans la rue. Comme un gorille qui protège son territoire, occupez le plus de place possible. Tenez-vous droit et gonflez les ventres. Ne changez pas de direction pour éviter les autres. Obligez-les à vous laisser la place. Vous verrez qu'ils vont s'excriver sans faire attention. La cordialité, tout simplement, est la bonne volonté envers les autres. Elle nous indique si les gens voudront ou non utiliser les pouvoirs qu'ils ont en notre faveur. Quelqu'un de puissant mais non cordial peut impressionner sans pour autant être perçu comme charismatique. A l'inverse, quelqu'un de cordial mais sans pouvoir peut être perçu comme étant agréable, mais pas forcément charismatique. Vous pouvez développer votre cordialité en trois étapes. La première est la gratitude, qui permet d'apprécier tout ce que nous avons déjà dans notre vie. Pour cela, belayez maintenant votre corps et votre environnement et identifiez trois de vos habiletés, et trois choses qui vous entourent, que vous appréciez. La deuxième est la compassion, qui consiste à souhaiter les biens aux autres. Pour cela, identifiez trois choses que vous aimez de la personne vers qui vous souhaitez être bienveillant. Imaginez leur passé et leur présent. Essayez de voir le monde à travers leurs yeux. La troisième est la compassion envers soi, qui ne signifie pas du tout s'apitoyer sur soi-même. Bien au contraire, cela veut dire rester bienveillant envers soi et reconnaître ses erreurs sans pour autant céder à une féroce autocritique. Pour cela, mettez à l'écrit cinq choses que vous faites déjà quand vous faites face à des moments difficiles. Bien d'autres approches au charisme sont possibles, mais l'association de présence, pouvoir et cordialité représente un des cadres les plus efficaces. Selon les différentes combinaisons possibles de ces trois éléments, il est possible d'identifier quatre différents styles de charisme. Le focaliser. Ce style est fortement basé sur la présence, il est assez facile à atteindre, mais reste tout de même très puissant. Quand il est déployé, il aide les autres à se sentir écouter, compris. Son expression passe en particulier par les yeux. S'il n'est pas accompagné d'un minimum de pouvoir et de cordialité, il peut devenir trop intense ou interrogatif. Des exemples de ces charismes sont Gandhi et Bill Gates. Le visionnaire. Ce style est basé sur la conviction et inspire la créativité et la collaboration au sein d'un groupe. Quand il est déployé, il aide les autres à se sentir certains, inspirés. Son expression passe particulièrement par la voix. Sans un minimum de vulnérabilité, il peut devenir trop zélé ou inspirer le fanatisme. Des exemples de ces charismes sont les Dalai Lama et Mère Thérésa. Ce style est basé sur l'attention envers les autres. Quand il est déployé, il permet la création de liens à motif et d'une zone de sécurité. Son expression passe principalement par la voix et par les yeux. Sans une confiance suffisante, il peut amener à trop d'attachement et peut être inapproprié dans un contexte business. Des exemples de ces charismes sont les Dalai Lama et Mère Thérésa. L'autorité. Ce style est basé principalement sur la confiance et projette un statut social élevé et une forte capacité à impacter ou influencer les autres. Son expression passe d'abord par l'apparence physique et les comportements. Sans suffisamment de cordialité, il peut paraître arrogant et peut inhiber la pensée critique. Des exemples de ces charismes sont Winston Churchill et Michael Jordan. Selon votre personnalité, vos objectifs et les contextes dans lesquels vous vous trouvez, il y aura probablement un style de charisme mieux adapté que les autres. Vous pouvez tout à fait apprendre à les évaluer et à choisir celui que vous souhaitez utiliser. Vous savez désormais que vous pouvez apprendre et pratiquer ces comportements. Expérimenter avec ces éléments vous permettra d'accéder à différentes parties de votre personnalité, à mieux exprimer des qualités que vous possédez déjà. Le nombre d'outils et d'exercices présentés dans le livre « Le charisme démythifié » est très très grand. Dans cette vidéo, je n'ai pu résumer qu'une toute petite partie. Si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez apprendre à développer plus d'impact lors de vos interactions, je vous recommande vivement la lecture du livre. Vous serez ravis de votre investissement. Quels objectifs pourriez-vous atteindre avec une plus grande capacité à convaincre et à rassembler les personnes autour de vous ? Comment pourriez-vous intégrer dans votre journée des exercices pour pratiquer votre présence, votre pouvoir et votre cordialité ? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.